Je suis Fabien Toulemais, je suis auteur de bande dessinée et ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je fais de la bande dessinée. Je fais un peu tous les styles, c'est-à-dire de la fiction, j'ai fait de l'autobiographie, maintenant je commence à faire un peu de BD jeunesse aussi, et du reportage. Et on va dire ce qui relie un petit peu toutes ces bandes dessinées, c'est que j'aime bien traiter de sujets sociétaux, qui parlent des relations humaines, voilà, un petit peu pour définir mon univers. Alors nous sommes vraiment à quelques pas d'un endroit qui est très important pour moi puisqu'il s'agit de mon atelier. C'est tout simplement une ancienne dépendance, une espèce de mini garage qui est dans le fond de ma maison et il me fallait un endroit un peu déconnecté du reste de la maison pour avoir l'impression d'aller au boulot le matin. Même si je fais trois mètres, je sors de chez moi, je ferme la porte et je rentre dans mon mini garage. C'est là finalement où j'ai préparé la majorité de mes bandes dessinées, donc c'est un lieu important. L'idée des reflets du monde, c'est que sur chaque tome, je choisis une thématique, quelque chose qui caractérise un peu notre époque. Et plutôt que d'avoir une approche didactique, parce que je ne connais pas forcément ces sujets, je vais rencontrer des gens à travers le monde qui vivent cette thématique. Et en fait, à travers leur histoire, on en arrive à saisir, à capter des choses de ce que ça signifie cette thématique. Et donc, en lutte, comme le titre l'indique, ça parle de lutte, d'engagement, de militantisme. Et pour composer ce premier tome, je suis allé au Liban au moment de la Saora, c'est la révolution libanaise. Donc, j'ai rencontré en particulier une militante qui est manifestée. Après, je suis allé au Brésil, dans une ville qui s'appelle Jean-Pessoa, au nord-est du pays. Et je suis allé à la rencontre, en fait, d'une association d'habitantes qui se sont constituées dans une favela qui est menacée de démolition par la préfecture pour la construction d'un complexe touristique. Et pour finir, je suis allé au Bénin, à la rencontre de Chanceline. Chanceline, c'est une jeune femme qui, d'une façon très générale, travaille pour la sensibilisation aux droits des femmes, au consentement, à la santé sexuelle, à l'égalité, tout simplement, entre hommes et femmes. Et entre chacun de ces trois reportages, j'échange avec un sociologue spécialiste de la question des luttes et de l'engagement et qui vient m'apporter son éclairage sur tout ce que j'ai cru voir ou sentir, mais sans être sûr. Quand j'arrive à Beyrouth pour le Salon du Livre, en fait, le Salon du Livre est annulé à cause du début de la Révolution. Et je me dis, je suis dans un endroit où il se passe quelque chose qui est historique pour le pays. Et à la fois, c'est historique pour le pays et il y a un mouvement mondial de révolte populaire. Et je me dis, c'est quand même intéressant que cette révolte, la révolution libanaise est hyper caractéristique de l'endroit. Elle est très liée à l'histoire du pays. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des connexions à faire avec les autres pays. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, je vais profiter du fait que le Salon du Livre est annulé et puis je vais aller à la rencontre de gens pour qu'ils me racontent. Et puis, c'était le début du projet. Ça peut s'en rapprocher. Après, je n'ai pas de formation de journaliste. Alors, je ne suis pas sûr que je fonctionne de la bonne façon. En tout cas, de façon hyper humble, sincère et honnête, j'essaie d'aller à la rencontre des gens, de raconter leur histoire, mais aussi un peu tout ce qui les entoure. Donc, voilà, d'une certaine façon, c'est du journalisme. Après, je me mets en scène. Donc, je raconte aussi un petit peu ce que je vois, ce que je vis. Donc, il y a une dimension subjective qui est quand même plus grande. J'imagine que ce serait un pur travail journalistique. Mais voilà, pour moi, c'est une espèce de mix entre journalisme et entre carnet de voyage. D'une façon générale, j'ai une idée de BD en tête. Je commence à écrire cette idée sous différentes formes, de plus en plus, on va dire, de plus en plus précises. Donc, c'est d'abord ce qu'on appelle un synopsis. C'est après un scénario qui va en s'affinant avec du dialogue. Mais je laisse encore pas mal de place à une forme d'improvisation. En fait, au moment où je vais mettre en scène ce texte, pour Enlut, c'est très différent parce qu'en fait, c'est une espèce de cheminement de réflexion qui se fait au fur et à mesure de la bande dessinée. Et ce cheminement de réflexion, je l'ai eu moi-même en l'écrivant. C'est-à-dire que d'abord, j'ai tout fini le reportage au Liban. Ça a soulevé un certain nombre de questions. J'ai été parler au sociologue. Une fois que j'ai eu ces réponses, j'ai organisé le deuxième reportage. Et pareil, en fait, il s'est vraiment fait comme trois mini-livres. Je suis évidemment ravi d'être sélectionné. Je trouve que c'est toujours hyper touchant d'être lu et d'être... Je sais pas si le mot critiqué est le bon, mais d'avoir ce retour de lecture des jeunes. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... Justement, on parlait d'honnêteté, de sincérité. J'ai l'impression que tout est beaucoup plus sincère et honnête dans ce genre de sélection. Puis je trouve ça toujours en plus très chouette de se dire qu'à un moment où il y a un peu cette idée que les gens, et en particulier les jeunes, lisent moins, qu'il y ait quand même des livres, des BD, des romans qui soient lus par des lycéens et qui peuvent apporter leur avis, leur vote. Voilà, donc ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada